Céline, j'aimerais savoir comment faire pour comprendre les besoins et les émotions qui en découlent justement le thème de février quand je pose des questions à mon fils, je peux avoir tout et son contraire comme réponse on en revient à la notion de questionnement inhérente à la question de Daniela plutôt le côté de jouer au Sherlock Holmes par rapport à l'état de notre enfant poser des questions, oui, non, je pense que j'ai répondu largement à ça si oui, lesquelles, j'imagine que lui a de la peine à savoir reconnaître ses besoins et émotions comme nous comment le comprendre et l'accompagner, merci, je me réjouis d'écouter la nouveauté, conseil et découvrir la surprise alors, je pense que j'ai vraiment répondu à tout ça effectivement, l'enfant aussi n'est pas en mesure de conceptualiser ses besoins il va savoir les exprimer, il aura toujours des stratégies pour exprimer ses besoins le gros problème, c'est le décodeur c'est comment on décode, nous, par rapport à notre compréhension des choses ce qu'il est en train de nous dire et ça, ça vient, là, la balle est dans notre camp ça nous, nous équiper d'un maximum de choses pour comprendre ce qu'il est en train de vivre donc, le contenu du mois de mars, lui, du coup, va être focalisé sur ça sur quelles sont les clés de compréhension des besoins de nos enfants comment on peut les aider ? alors, il y a un premier levier qui est dans la communication de donner un maximum d'éléments pour que nos enfants nous communiquent des choses qui sont compréhensibles pour nous ça nous aide et là, je ne peux que plus soyez et recommander la langue des signes le plus tôt possible mais même si c'est plus tard ça a toujours un intérêt, quand l'enfant n'est pas verbal, surtout d'initier quelques signes pour se comprendre donc, n'hésitez pas vraiment à vous pencher sur cette problématique et à cet outil, pardon, qu'est la LSF et plus vous le faites tôt, bien sûr, plus ça sera utile pour vous dans la relation mais vraiment, ce levier de la communication est très, très important surtout quand l'enfant n'est pas verbal ensuite, le deuxième point, c'est effectivement notre compréhension par rapport à nous-mêmes ce qui se passe pour nous, etc donc, plus on sera dans une logique d'automatisme, de verbalisation, d'expression de nos émotions plus l'enfant va s'en imprégner et plus il va reproduire donc, moi, je vois mon fils à 7 ans il sait, voilà, en plus il est verbal mais même quand il était plus petit, vers 3-4 ans il savait dire, en lui faisant des images comment il se sentait donc, il parlait des éléments dans son ventre qu'il ressentait les mouvements une variable à l'histoire en disant mon bidou m'a dit que donc, ses intestins, enfin pas ses intestins mais ses tripes, voilà, tous ses organes internes lui parlaient et il était connecté à ça il pouvait me dire que voilà, quand il avait des élans, par exemple, de frapper ça venait de son bidou c'était son bidou qui lui a dit de le faire donc, c'était très clair pour moi, en fait qu'il exprimait une pulsion, un mouvement par rapport à son état, etc voilà, en fait, ils trouveront toujours des stratégies pour vous dire les choses après, c'est tout dépend de notre capacité à écouter, à entendre, à comprendre donc, c'est l'objet de ce que je vous livre les clés de compréhension donc, là, tu ne me donnes pas d'exemps concrets mais je pense qu'avec le contenu du mois de mars tu auras tous les éléments qu'il faut donc, là, tu ne me donnes pas d'exemps concrets donc, là, tu ne me donnes pas d'exemps concrets